Bonsoir, je suis Dachali, General Manager du cabinet KBFEC, je suis consultant comptable et financier. Le cabinet KBFEC est un cabinet leader dans la formation et plus précisément dans le domaine des formations dans le logiciel SAGE. Quand on parle de SAGE, c'est un logiciel français d'abord, c'est ce qu'il faut savoir. C'est un logiciel qui a paramétré avec l'environnement du pays auquel on se trouve. Vous allez voir que d'un pays à un autre, la paie se différencie. Alors, sachez que comme problématique, ce que nous allons essayer de répondre, ce sera basé sur la paie. Alors, nous allons voir le logiciel SAGE Sarri Pay. Plus précisément, sur la manière d'ouvrir le logiciel SAGE Sarri Pay, sur la manière de savoir la version que nous utilisons, sur la manière aussi de sécuriser le logiciel SAGE Pay. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander aussi de prendre note, parce que vous allons aussi nous interpeller au niveau de certaines lacunes que vous aviez. Alors, prenez note de nos coordonnées. Alors, veuillez nous appeler ou écrire au 225-21-26-93-16-07-26-02-92. Ce sont les numéros du cabinet. Le cabinet, c'est kbfc.com. Pour ceux qui souhaitent écrire au cabinet ou aller sur le site web du cabinet www.3x.kbfc.com. Alors, sachez qu'au niveau du SAI Safe Pay, moi j'ai une couleur verde. C'est marqué Safe Pay. Voilà, j'ai une couleur verde. Vous voyez que pour d'autres modules comme la paie, la couleur est de couleur rougeâtre ou bien de couleur jaunâtre. Alors, sachez que l'icône de la paie se trouve ici. Vous voyez, j'ai habitué d'utiliser la paie, vous voyez, c'est marqué Safe Pay. Quand vous pointez sur l'icône, vous avez Safe Pay. Je vais pointer sur cette autre icône, j'ai Safe Pay sans immobilisation. Je vais pointer sur cette icône, j'ai Safe Pay sans caisse décentralisée. Alors, je vais faire l'ouverture d'une essai Safe Pay. Je pointe sur l'icône et je fais cliquer droit. C'est bon? Alors, je vais voir Safe Pay RH. Je pointe sur l'icône Safe Pay RH. Je fais clic droit encore. Ensuite, je vais voir Open. C'est-à-dire Ouvrir. C'est marqué ici Run as Administrator. Ce qui signifie ouvrir en tant qu'administrateur. Je clique dessus et je patiente. Vous allez voir que ceux qui ouvrent le Safe Safe Pay, il y aura une première page qui va s'afficher. Ensuite, je devrais patienter. Je devrais patienter pour que le logiciel s'affiche correctement. Sachez que le logiciel Safe Pay évolue avec des versions. La version que j'utilise est la version ISET, qui est l'une des dernières versions. Vous allez voir que la paye est vraiment sensible à l'ouverture et à la fermeture. Alors, j'aimerais que vous respectez de façon scrupuleuse l'ouverture et la fermeture du logiciel SAGE Pay. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est marqué une boîte de dialogue auquel on nous demande le mot de passe. Sachez que le mot de passe, par défaut, c'est SAGE en majuscule. SAGE en majuscule, c'est 4 caractères. S-A-G-E. Mais, vous verrez que lorsque j'aurai à me connecter, je vais utiliser plus de 4 caractères parce que j'ai pris le soin d'abord de modifier mon mot de passe. Du coup, je vais vous montrer comment modifier le mot de passe parce que tout le monde ne doit pas avoir accès au logiciel SAGE Pay. Alors, je vais directement sur mot de passe. Je ne vais pas cliquer sur utilisateur parce qu'on ne touche pas utilisateur. Je vais directement dans mot de passe. J'attire la touche majuscule parce que le mot de passe que j'ai pris, il est en majuscule, mais il est de plus de 4 caractères. Alors, je tape. Voilà. Vous pouvez compter. C'est plus de 4 caractères. Je clique sur connexion. Automatiquement, le logiciel s'ouvre. Moins en cours. Il n'y a pas de mois en cours puisque aucun fichier paye, mais encore paramétri pour pouvoir mentionner le mois en cours. Mais au moins la date pourra s'afficher. 7, 8. Voici ainsi le logiciel SAGE Pay ouvert. Alors, nous allons voir la version que j'utilise. Pour toutes les versions SARI Pay ou SAGE que vous utilisez, il suffit d'aller sur le point d'intégration pour savoir la version A à propos de. Ici, vous voyez que c'est version 7.61.2. Alors, je reprends point d'intégration à propos de pour savoir la version. Ensuite, pour modifier mon mot de passe. Alors, je vais dans fichier. Je vais dans droit d'accès. Je vais dans paramètres de connexion. Ancien. Vous voyez ici, je mets l'ancien mot de passe. C'est le mot de passe que j'utilise à plus de 4 caractères. Je vais vous le dire, c'est DIEU-E. Voilà, en majuscule. Ensuite, nouveau, je vais mettre SAGE en majuscule. S-A-G-E. Vous remarquez, c'est marqué SAGE en majuscule. C'est le nouveau mot de passe. Je rappelle que j'avais déjà modifié le mot de passe par défaut SAGE par DIEU-E. Alors, ici, je remplace le mot de passe DIEU-E par SAGE. Vous voyez que c'est 4 caractères. Si vous avez bien suivi la vidéo, vous pourrez revenir pour voir que le mot de passe que j'ai pu renseigner était de plus de 4 caractères. Alors, désormais, le mot de passe que j'utilise, ce sera SAGE. Je clique sur OK. Et je fais Fichier. Je fais Quitter. Le logiciel est intelligent. Il me demande de faire une sauvegarde du fichier. Confinez-vous la sortie du programme. Je clique sur Oui. Alors, je vais essayer de rouvrir le logiciel. Je pointe sur l'icône. Je pointe sur l'icône. Je fais Clique droit. Je vais sur CHPARH en pointant. Je fais Clique droit. Et je clique sur Run as Administrator. Parce que mon clavier ici est en anglais. Vous allez voir Ouvrir en tant qu'administrateur. Je clique. Et je patiente. Première page, je garde le Pay qui s'affiche. Ensuite, la partie connexion devra s'afficher. Si vous lisez, vous avez nos contacts auxquels vous pouvez nous joindre téléphonique comme adresse e-mail. Nous allons patienter afin de se reconnecter encore à Sage Pay. Alors, pour tous ceux qui souhaitent se faire former au logiciel Sage Pay, sachez qu'ils peuvent déjà nous contacter. Parce que désormais, nous trouvons du boulot grâce à l'utilisation du logiciel. C'est vraiment aberrant pour des techniciens comptables financiers et ressources humaines de ne pas maîtriser le logiciel Sage Pay dans son entièreté. C'est important de se former. Beaucoup d'objets d'emploi sont caractérisés par la maîtrise du logiciel Sage Pay. Certains employeurs même recrutent par l'utilisation du Sage Pay. Alors, vous allez voir ici, je vais taper Dieu est. Il ne va pas se prendre. Bon, c'est marqué utilisateur ou mot de passe inconnu. Alors, je vais taper maintenant Cédiat en majuscule. Vous voyez, c'est bien quatre caractères. Et je clique sur connexion. Nous patientons. Le logiciel s'affiche enfin. Nous patientons tous. Alors, remarquez que c'est important de pouvoir ouvrir le logiciel Sage Pay avec un mot de passe sécurisé. On a l'habitude de garder toujours les mots de passe par défaut. Mais c'est possible aussi de les modifier. Tout à l'heure, je vous ai montré ces fichiers, droits d'accès, paramètres de connexion. Je vous remercie. Alors, pour tous ceux qui ont aimé cette vidéo, je vous recommande de nous écrire à kbfec.com kbfec, c'est C-A-B-E-F-E-C ou de visiter notre site web www.3xkbfec.com et de nous appeler également plus 225-21-26-93-16 qu'est le numéro fixe, le numéro mobile 07-26-02-92. Nous vous répondons immédiatement. Merci. Passez une bonne soirée. Merci à mes amis du Togo, du Bénin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Tchad. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour le cabinet Kbfec. Merci pour les messages de soutien. Grâce à vous, nous allons essayer d'envoyer des vidéos pour que chacun aux quatre points du monde puisse apprendre à maîtriser les modules du logiciel Sage. Merci. Au revoir.